Salut les Wargamer, aujourd'hui je suis super content de vous présenter un nouveau sujet, en tout cas une très très belle nouvelle puisque dans le cadre de la sortie du livre en français The Diceman qui relate la genèse de Game Workshop je vais pouvoir aller rencontrer son fondateur Sir Young Livingstone directement en Angleterre et ça, ça sera la semaine prochaine. Dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu la future rencontre, pourquoi et aussi dans quel contexte et aussi te permettre directement à toi de mettre en commentaire une question que tu aimerais poser au fondateur de Game Workshop Sir Young Livingstone et si c'est le commentaire le plus liké, on lui posera directement la question. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il faut aussi savoir que Sir Young Livingstone sera directement à Paris au French War Game Café pour une séance de dédicaces pour ce livre le vendredi 23 juin. Donc si jamais tu veux te le procurer, il est au prix de 40 euros, il fait 288 pages, il donne plein de petites anecdotes sur Game Workshop, sa création, l'évolution de son logo, de ce mode de travail, du périmètre qu'ils avaient aussi au début et aussi sur un mode de vie, celui dans l'entrepreneuriat par Young Livingstone. Si jamais vous voulez vous le procurer, il y a un lien en description qui vous permet de faire une précommande. Le livre, il sera récupérable au French War Game Café à partir donc du vendredi 23 juin. Il y aura une séance de dédicaces pour les personnes qui l'auront précommandé de 16h à 19h30 et aussi pour toutes les personnes qui l'auront acheté avant le 16 juin, on vous offre le t-shirt avec un des premiers logos de Game Workshop. Le livre est édité par Arkham Asylum qui est un éditeur reconnu de jeux de rôle et pour l'interview, je serai accompagné de El Thion pour la technique et aussi de Mathieu Saint-Tout, le directeur des publications chez Arkham qui s'est permis aussi une petite dédicace à l'entrée de ce livre. Young Livingstone, lui, fait une dédicace à la mémoire de Gary Sikax et Mathieu, justement, rajoute un texte puisque je tiens aussi à dédier cette édition française à la mémoire de Philippe, alias Cyr Lambert, Beaubrin, mon chef de studio quand je travaillais chez Game Workshop qui siège désormais aux côtés de l'Empereur Éternel ainsi que Vince Rospond qui m'a fait confiance pour éditer les premiers romans en Black Library en France de la bibliothèque interdite. Vous l'aurez donc compris, Mathieu, qui est donc à la tête de Arkham Asylum est aussi la personne qui a amené en France l'horus-hérésie à l'époque où les livres étaient édités par la bibliothèque interdite. Il parle juste là de Philippe Beaubrin, alias Cyr Lambert, personne que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie de passionné puisque je l'ai connu en lisant le Wild Dwarf quand j'étais gamin puisque Cyr Lambert faisait partie des écrivains du Wild Dwarf à l'époque où ce magazine était édité, on va dire, par langue. On avait donc la chance à l'époque d'avoir un contenu uniquement pour nous, petits Français. Et il avait justement instauré ce qu'on appelait le CDA, le choix des armes et nous présentait quasiment chaque mois l'avancée dans son armée des Chevaliers de la Lumière, son propre chapitre de Space Marine. Donc voilà, l'annonce tant attendue est le fait qu'on va avoir la chance avec Mathieu, Elthion et moi-même de partir en Angleterre lundi prochain pour interviewer le fondateur de Game Workshop, Sir Young Livingstone qui est aussi une des dernières personnalités à avoir été adoubé par la Reine d'Angleterre. Et on vous propose tout simplement de pouvoir commenter cette vidéo avec une question que vous aimeriez lui poser. Je vous invite donc tous à lire les commentaires, à mettre un petit pouce bien évidemment sur la vidéo mais aussi et surtout sur le commentaire que vous aimeriez voir lu à Sir Young Livingstone. En plus de ça, on rajoute en commentaire le lien qui vous permet, si vous le souhaitez, de précommander le livre. Attention, c'est une précommande uniquement pour une vente physique. C'est-à-dire que le livre ne sera pas expédié. Il sera à venir récupérer au French War Game Café à partir du vendredi 23 juin à 16h pour une séance de dédicaces qui va faire 16h-19h30 avec Yann Livingstone. Si jamais vous êtes extrêmement nombreux, alors il y aura sans doute une deuxième séance de dédicaces le samedi de 11h à midi. Et si vous précommandez avant le 16 juin, vous allez avoir un petit t-shirt offert avec l'ancien logo de Game Workshop. Je profite aussi et surtout du fait de pouvoir vous parler pour vous faire un petit statut sur My Hobby App. Donc une application disponible sur iOS et Android qu'on a créée pour vous, qui est complètement gratuite, qui vous permet de rencontrer les personnes qui partagent la même passion que vous. Il faut savoir que l'application est sortie au 15 février, que le but était d'accueillir aussi dedans les utilisateurs qui seront présents au French War Game Day qui avait lieu fin mars. Au début, on avait comme périmètre applicatif le fait d'avoir une carte sur laquelle vous pouviez voir tout simplement les gens qui partagent l'amour des mêmes jeux que vous. Au début, uniquement figurines. Maintenant, on a fait une petite mise à jour en termes d'ergonomie qui vous permet de pouvoir classer justement les jeux par famille. Jeux de figurines, jeux de plateau et très bientôt, jeux de cartes. Ensuite, fin mars, on avait intégré aussi la notion de galerie, de pouvoir attacher à votre profil et aussi à un film justement d'actualité les photos de vos figurines. Et depuis une semaine et demie, enfin, les associations sont présentes. Vous pouvez tout simplement aller sur l'onglet de la carte, cocher les associations, partageant aussi les mêmes centres d'intérêt que vous par rapport à vos jeux. Et donc, vous verrez et vous pourrez contacter les associations proches de chez vous. Pour la création d'associations, on s'est inspiré de ce qui est fait sur World of Warcraft, vieux joueurs de WoW Vanilla, puisque pour créer une association, donc une guilde, il vous faut trois signatures pour ça. Je vous invite donc tout simplement à télécharger l'application. Je vais mettre un petit lien pour iOS et pour Android. Et pour vous parler aussi de l'avenir de MyObiApp, la prochaine mise à jour sera la semaine prochaine avec la gestion des droits au sein d'une association. L'intégration aussi du multilangue pour pouvoir justement voyager avec MyObiApp et rencontrer des passionnés du monde entier. Là, ça sera uniquement la mise à jour pour pouvoir changer de langue dans l'application, mais on ne la déploiera à l'international que dans quelques mois. La vraie grosse mise à jour de MyObiApp, elle sera effectuée pour le 24 juin, le même week-end que la dédicace du fondateur de Game Workshop qui viendra au French Rock Game Café. Notez bien cette date du week-end du 24 et 25 juin, parce que vous allez voir qu'il n'y aura pas que ça. Mais en tout cas, ce week-end-là sortira aussi sur MyObiApp une fonctionnalité qui va vous permettre de trouver des parties à côté de chez vous. On aura donc d'un côté l'onglet qui vous permet de voir les joueurs à côté de chez vous et dans l'onglet avec les petites épées qui aujourd'hui ne montrent que les tournois type French Rock Game Day, vous permettra demain aussi de trouver les parties qui sont avec deux critères. Un, celui de la localisation, c'est-à-dire chercher des parties qui se trouvent à X kilomètres de chez moi et aussi dans une fenêtre de temps donnée. Sous-entendu, je sais que la semaine prochaine, je suis disponible de telle date à telle date, je vais mettre une annonce avec une partie et les gens pourront la rejoindre pour pouvoir tout simplement contacter des joueurs et ainsi organiser du jeu. Et voilà donc pour cette annonce. Encore une fois, dans quelques jours, je vais avoir l'opportunité de pouvoir rencontrer le fondateur de Game Workshop. Encore une fois, ce n'est pas que quelqu'un qui a créé une société qui vend aujourd'hui des figurines, c'est un entrepreneur qui a pris des risques pour déjà tenter de vivre de sa passion et à un moment où cette passion n'est même pas reconnue, et peut-être même n'existe pas comme on la connaît aujourd'hui. C'est à la fois une très belle aventure, une consécration très excitante et aussi un petit peu peur puisque c'est énormément de chance de pouvoir faire cette interview, mais beaucoup de pression aussi pour pouvoir vous la relater et aussi vous faire participer à cette interview avec ces petits votes en commentaire. Et aussi, encore une fois, un grand merci à Arkham Aziloum, un grand merci à Sir Young Livingstone d'avoir accepté que ce soit Fred Shore Game Studio qui mène cette interview et aussi que la séance de dédicaces se fasse pour, prêt et par la communauté au Fred Shore Game Café. Et pour terminer cette vidéo, je vais juste te remercier, toi, derrière cette petite caméra qui regarde les vidéos de Fred Shore Game Studio parce que clairement, ça n'aurait jamais pu être possible sans toi et cette réciprocité d'avoir justement pris des risques pour monter ce média, mouiller le maillot au quotidien et aussi justement ta bienveillance quand tu mets des commentaires sympas, quand tu mets un petit pouce, quand je te croise derrière et que tu dis que c'est cool de pouvoir partager la même passion. Donc voilà, juste un grand merci à toi parce que c'est un cercle vertueux qui fait que sans toi, ça n'aurait juste pas pu être possible, notamment de rencontrer l'empereur, enfin non, le père de l'empereur, William Livingstone. Donc voilà, un grand merci et je te fais plein de bisous, le petit Wargamer.